God damn ! God damn ! Je ne vais pas m'en remettre. Mon gars, je peux t'assurer que je ne vais pas m'en remettre. C'est ton gavantard qui revient une fois de plus et again again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon ou que tu es délicieux. Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Surtout si ton t-shirt est blanc. Donc, comme je disais au tout début de cette vidéo, God damn ! God damn ! God damn ! Je ne vais pas m'en remettre. Larry Clark est un des réalisateurs les plus irrévérencieux, subversifs du XXIe siècle. Tu vois ce que je veux dire ? Faut que les Lars vont rire. Faut que les je ne sais pas quoi. Larry Clark, mon gars, c'est de la vraie provoque. C'est un bail de haute voltige. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au même titre que Woody Allen qui est mon réalisateur préféré. Oui, Coco, tu as vu ? Woody Allen, je le dis, Fasca, moi c'est mon réalisateur préféré. Donc, chaque film de Woody Allen est un événement en soi. Et bien évidemment, ça fait à peu près un peu plus... Je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai vu toute la filmographie de Woody Allen. Parce que le mec, il a 80 piges. Ça fait plus de 40 ans qu'il fait un film par an. Il avait même commencé le cinéma que je n'étais pas né. Mais ça fait, allez, 12-13 ans que je ne rate jamais une sortie d'un film de Woody Allen. C'est un événement en soi. Tu vois ce que je veux dire ? Woody Allen, c'est mon réalisateur préféré. En fait, je voulais faire le parallèle avec Larry Clark. Car Larry Clark est un réalisateur culte. Et chaque film de Larry Clark est un événement en soi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la fameuse affiche que tu as vue placardée dans les métros et compagnie. Nouveau film de Larry Clark, The Smell of Us. Je n'ai même pas vu la bande-annonce. Je n'en avais rien à foutre et compagnie. J'ai vu Larry Clark. J'ai dit, je fonce. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai vu Kids. J'ai vu Ken Park. J'ai vu An Earth Day in Paradise. Et j'ai vu What's Up Rockers. Putain de merde. What's Up Rockers ? Là, je viens d'aller voir sur Wikipédia. Le film est sorti en 2005-2006. Donc, ça fait presque 10 ans. Je l'avais vu au MK2. Au MK2 qui est dans le 19ème. MK2, je ne sais plus qui est de la Loire ou qui est de Seine. Je n'en sais plus rien. Mais je peux te dire que ça fait une dizaine d'années. Et je peux te dire que ce film est imprimé indélébilement. Il est dans mon brain et dans mon cervelet. Mais ceux qui ont vu What's Up Rockers ? Mon gars, ce film est doté d'une bande originale de malades mentales. Je n'ai jamais vu ça. Donc, de toute façon, chaque film de Larry Clark est un événement. Soit chaque film de Larry Clark est une expérience olfactive, sensitive, visuelle. Tout ce que tu veux, mon gars. Le film que je viens de voir, comment il s'appelle ? The Smell of Us. Je peux te dire que dans 10 ans, je m'en souviendrai encore. Oh là là ! God damn, God damn ! Méga classique, mon gars ! Méga classique ! Tu vois ce que je veux dire ? Et... Lourd, lourd. Oh là là ! Je ne sais même pas par où commencer. Donc, Larry Clark est complètement ravagé du cerveau. Tu vois ce que je veux dire ? À l'heure actuelle, il a 72 ans. J'ai lu une petite interview de lui, là, il y a quelques jours. Il disait qu'il avait toujours rêvé de faire un film à Paris. Ça fait 20 ans qu'il a envie de tourner ce fameux film. Mais 20 ans en arrière, quand il avait mis les pieds dans la capitale parisienne et compagnie, les gens, enfin, quand il est parti aller chercher des investisseurs de ci, de là, ils lui ont dit, Larry, t'es complètement malade. On ne va pas investir pour faire un film dans Paris, nanani, on n'a pas assez de budget, patatier, patata. Donc, les décideurs, les investisseurs, les producteurs n'étaient pas très chauds. Larry Clark, il a dit, bon, ben, c'est pas grave, marriche, j'en ai rien à foutre. Mais tôt ou tard, je réaliserai mon film à Paris. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que même le scénario, il l'avait déjà en tête et compagnie. Et donc, ça a mis 20 ans, tu vois ce que je veux dire ? Pour que ce projet et ce film voient le jour. Et je peux te dire, mon gars, que ça valait le coup d'attendre. Méga classique. Je ne sais même pas par où commencer. C'est un film de malade mental. C'est trop. C'est trop ! C'était, mon gars, c'était jouissif. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie entière. Jeune fanatique, si tu crois dans ta vie que tu as déjà vu un film trash, si dans ta vie tu crois que tu as déjà vu un film à caractère sexuel, pornographique et compagnie, mon gars, va voir un film de Larry Clark et tu sauras qui est le patron. Qui est le patron ? Mon gars, je le vénère. C'est un être. C'est un sensei. Tu vois ce que je veux dire ? Mon gars, tu sais ce que ce film-là, le film The Smell of Us, mon gars, le réalisateur jouit d'une liberté. Mon gars, il est parti trop loin. Il est parti trop loin. Tu ne peux pas faire mieux. Mon gars, la liberté a son maximum. La liberté, aucune censure. On s'en bat les couilles. Mon gars, Larry Clark. Est-ce que tu as vu Kids, 1995 ? Est-ce que tu as vu Ken Park ? Est-ce que tu as vu Another Day in Paradise ? Est-ce que tu as vu What's Up Rockers ? Mon gars, Larry Clark, une légende. Une légende. Mon gars, en plus, ce qui est bien pour les aficionados qui connaissent Larry Clark, qui l'ont déjà vu en interview, en photo et patati et patata, je peux te dire que dans ce film, il donne de sa personne. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il est devant et il est derrière la caméra. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il a deux rôles dans le film. Tu vois ce que je veux dire ? Sois attentif. Dont une fameuse scène fétichiste où Larry Clark donne de sa personne car dans le film, il suce les orteils d'un mec. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tu te dis, mais putain, mais Vantard est complètement fou ! Comment a-t-il pu kiffer un film où un réalisateur de 72 piges va sucer les orteils d'un acteur qui ne doit même pas avoir 20 ans ? Et en fait, dans l'interview que j'ai lue, l'anecdote, Larry Clark avait fait appel à un vrai fétichiste qui devait sucer les pieds du jeune homme et compagnie. Mais le mec, il est tombé malade, je ne sais pas quoi, il a planté Larry Clark et donc Larry Clark, il n'avait plus de mec sous la main. Donc, il s'est dit, bon, je me jette à l'eau et je vais le faire moi-même. Mon gars, le film, les scènes, c'est le cru, d'une crudité, je ne sais pas si on dit crudité, salade, tomate, oignon, mais tu ne peux pas faire mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Il est vraiment dans le réalisme, la réalité la plus réelle. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que Larry Clark, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de détail, ce n'est pas édulcoré, ce n'est pas mainstream, c'est le film underground dans tout ce que ça représente de l'underground attitude, punk, révolution. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de maquillage, il filme au plus près, si tu as un bouton sur le nez, il va zoomer sur le bouton et tu verras ton bouton en cas. Mon gars, le mec est trop réel, tu vois ce que je veux dire ? Pas de maquillage, pas de fioriture, la vraie vie, tu vois, à l'état brut, à l'état pur, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de on se maquille, de gna 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 et compagnie, mon gars, saisissant de réalisme, tu vois ce que je veux dire ? Mon gars, ce film m'a régalé un niveau ! Écoute, je t'ai dit, moi, j'ai la carte passe depuis 2002, nous sommes en 2015. Ça fait 13 ans que j'ai la carte passe, en moyenne, je vois 150 films par an et c'est une moyenne. Rien que l'année dernière, j'ai arrêté mon compteur à 164, l'année d'avant, j'ai arrêté mon compteur à 203. Est-ce que tu t'imagines un mec dans une année civile de 365 jours, un mec qui va 203 fois au cinéma ? Devant tes yeux même se trouve l'un des cinéphiles les plus raffinés du XXIe siècle et l'un des cinéphiles les plus prolifiques d'Europe, tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas m'annoncer, je ne vais pas m'avancer au niveau mondial, mais en tout cas, au niveau de l'Europe, pour aller voir 203 films au cinéma par an, comme le disait l'autre, accroche-toi à Jeannot, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, mon gars, oh là là, la bande originale de ce film est légendaire. En plus, ce qui m'a frappé, et je n'avais pas encore l'œil à l'époque, quand j'avais vu Kids, parce qu'à la base, Larry Clark est issu de la photo, tu vois ce que je veux dire ? On est parisien, on habite Paris, donc la capitale, on l'a traversée de long en large, on l'a arpentée, on connaît la tour Eiffel, les Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe et compagnie. Mais moi, ce que j'aime bien, quand les réalisateurs américains, que ce soit des réalisateurs de clips ou des réalisateurs de films et compagnie, ils te subliment Paris, ils arrivent à s'infiltrer dans des ruelles et tu dis, mais attends, ça fait 20 piges que j'habite à Paris, je ne suis jamais passé dans cette rue. Et ils arrivent à te magnifier, Paris, alors que tu es un Parisien même, tu vois ce que je veux dire ? Et que tu représentes le Paris Saint-Germain, mon gars, tu vois ce que je veux dire ? Donc, un truc que je n'avais pas remarqué, c'est que Larry Clark est issu de la photo. Et j'ai été très sensible sur ce film, il y a des plans de vue magnifiques. Vraiment, il a su sublimer la capitale alors que nous-mêmes, nous sommes parisiens, tu vois ce que je veux dire ? Mon gars, je t'ai dit, là franchement, tu vois, je suis Charlie, je suis Charlie, liberté d'expression, mon gars. Si tu veux avoir la définition même, mon gars, la définition même de ce qu'est la liberté d'expression, dans sa plus pure tradition, tu vois ce que je veux dire ? Va voir le dernier film de Larry Clark. Mon gars, c'est une expérience. Quand je suis sorti du cinéma là tout à l'heure, j'ai regardé le ciel, chaque film de Larry Clark est une expérience dont tu ne sors pas indemne. Tu vois, tout à l'heure, je te disais mon palmarès, par exemple, je vois 160 films dans l'année. Mais bien évidemment, ce n'est pas les 160 films où je vais dire, ah ouais, il y a son lot de bananes, il y a des films qui sont nuls à chier et compagnie. Au final, il n'y a qu'une poignée de films qui retient ton attention. Je peux te dire que de Smell of Us, dans 10 ans, je m'en rappellerai comme si c'était hier. Mon gars, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, je te le jure. Je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt. Je m'attendais, j'avais lu 2-3 trucs des scènes de sexe cru nanani. Mon gars, je n'étais pas prêt. Oh là là, la liberté d'expression à son maximum. Après, Larry Clark, c'est vraiment subversif, c'est underground, c'est politiquement incorrect. Il n'en a rien à battre, il n'en a rien à foutre. Je te dis ça dans le sens où, moi, j'ai surkiffé ce film, mais je peux t'assurer qu'il y a 6 personnes sur 10, 6 personnes sur 10 qui n'aimeront pas. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu n'es tellement pas préparé à ce genre de cinéma, je peux te dire qu'il y a 6 personnes sur 10 qui n'aimeront pas. Et je peux te dire que j'étais dans la salle même, en charmant de compagnie. Je sais que cette demoiselle regardera cette vidéo, donc je l'embrasse. Je peux te dire qu'il y a des gens qui se sont barrés avant la fin du film. Tu vois ce que je veux dire ? Larry Clark, mon gars, c'est le pompon, c'est la cerise sur le ghetto. Tu n'es pas prêt pour ce genre de cinéma. Donc, je ne vais même pas te faire le pitch. Je ne vais même pas te faire le pitch. C'est une expérience sensorielle, olfactive, une mise en scène, tu n'es même pas prêt. Une bande son, des acteurs, je ne sais même pas par où il est parti les chercher. Des acteurs amateurs, des acteurs confirmés, des scènes de réalisme saisissantes. À mon avis, il y a des impros, il a bricolé. Mon gars, Larry Clark. Larry Clark, négué ! Putain, Larry Clark. Je veux faire un t-shirt. Je suis Larry Clark. Mon gars, Larry Clark est une légende. Et surtout, si tu vas voir ce film, n'oublie pas que Larry Clark a 72 ans. Mon gars, il est ravagé du cerveau. Une liberté d'expression. Au paroxysme. À l'état brut. Tu n'en sortiras pas indemne. Je te jure. Tu n'en sortiras pas indemne. Tu crois dans ta tête ? Tu n'as jamais vu un cinéma comme ça. C'est un réalisateur culte. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne peux pas t'en dire plus. Mon gars, il faut le vivre. Il faut le vivre. Je te jure que quand tu paieras ta place, ce sera mieux qu'une expo, qu'un vernissage. Tu n'as jamais vu ça de ta vie, mon gars. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Après, je t'ai dit, il y a des scènes de levrette, il y a des trucs crash, il y a des trucs crus. C'est la trash attitude à son paroxysme. Tu n'es pas prêt pour ce genre de truc. En tout cas, moi, je valide ce film à 200%. J'ai emmené une charmante demoiselle avec moi. Je peux te dire qu'elle-même m'a confirmé que dans 10 ans, elle n'était pas prête. Elle ne savait pas. Je lui ai dit, viens, c'est Larry Clark. Moi, j'étais préparé. J'avais vu Kids. J'avais vu Another Day in Paradise. J'avais vu What's Up Rocker. J'avais vu Ken Park. Donc, je savais à quoi m'attendre. Mais même en étant préparé psychologiquement, celui-là, mon gars, il m'a régalé. Mon gars, il m'a régalé. Mais je t'ai dit, malheureusement, c'est un style de cinéma qui n'est pas accessible à tous. D'autant plus que le film est interdit aux moins de 16 ans. Donc, mon coco qui a 12-13 ans qui regarde ma vidéo, si tu veux réussir à faire une fin, ça va peut-être être compliqué parce que le film est interdit aux moins de 16 ans. Et quand tu vas rentrer, ils vont te dire, jeune homme, montre-nous ta pièce d'identité. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas, méga classique. Méga classique. Je n'ai rien d'autre à dire. Il faut aller le voir. Je n'ai pas de mots. C'est tellement une expérience, mon gars. Il est parti tellement loin. Une de ses libertés à l'état pur. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce genre de style de cinéma. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, comme je t'ai dit, il y a peut-être des gens qui vont revenir sur Facebook, sur Twitter, qui vont me laisser des messages. Non, mais Vantard, tu es fou. C'est un film de malade mental, mais il est nul à chier. Mon gars, légendaire. Légendaire. Larry Clark est un réalisateur culte. Après, je t'ai dit, ce n'est pas un style de cinéma qui est accessible à tous. Mais Larry Clark, ce n'est pas un espèce d'écorché vif à la Lars Ventrire qui se masturbe sur lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Ou à la Gaspard Noé, ou même si j'aime bien Gaspard Noé, ou tous ces réalisateurs. Moi, je les appelle les mangeurs de caca. Ils mangent leur propre caca. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Larry Clark est vraiment talentueux. Ce n'est pas un mec à la Lars Ventrire qui t'envoie des films nanani et qui dit « Oui, mais de toute façon, je suis un artiste incompris. Je suis un écorché vif. Personne ne peut me comprendre. Je suis dans le futur. » Larry Clark, mon gars, c'est un vrai génie. Sois très attentif à la mise en scène, à la direction des acteurs. Mon gars, légendaire. Le cadre, mise en scène, travelling, ralenti. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce genre de fellation. Tu n'es pas prêt pour ce genre de levrette. Tu n'es pas prêt pour ce genre de missionnaire, mon gars. Oh là là ! Négué ! Dans 10 ans, je m'en souviendrai encore. Donc, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. Si tu es prêt à vivre cette expérience, tu vas jouir d'un level jamais égalé. Jamais égalé, mon gars. Je te jure, haute voltige. Haute voltige, tu n'es pas prêt. Larry Clark, je m'incline. Je m'incline devant Larry Clark du très, très lourd. Ça s'appelle « The Smell of Us ». Il n'est pas distribué dans beaucoup de salles. Si tu as l'opportunité d'aller le voir au cinéma, mon gars, je peux te dire que ce film va te marquer à tout jamais au fer rouge. Au fer rouge ! Tu n'es pas prêt. Je ne te donne même pas le pitch. Légendaire, automatiquement culte. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. Je ne sais même pas si le film va sortir aux États-Unis. Peut-être qu'en Europe ou parce que le politiquement incorrect a son paroxysme. Tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux. Moi-même, et je ne sais pas si tu t'imagines, depuis 2002 jusqu'en 2015, en moyenne, je vais 150 fois par an au cinéma. Je vais voir tout style de cinéma, coréen, danois, belges, italiens, israéliens. Je vais voir tout style de cinéma, tout style de saveurs et compagnie. Turc. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je peux te dire que dans 10 ans de « The Smell of Us », je m'en rappellerai encore. Va le voir. Va tester cette dose. Moi, en tout cas, je l'ai testé. Je l'ai authentifié. Je me suis régalé, mon gars, d'un level jamais égalé. Lourd de dingue. Lourd de dingue. Tu n'es même pas prêt pour ce style de trip. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es même pas prêt. Larry Clark, c'est un visionnaire. Il aura mon respect éternel. Je le suivrai où qu'il aille. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Le film n'est pas distribué dans beaucoup de salles. Donc si vous avez l'occasion d'aller tester cette dose, allez-y. C'est du très, très sérieux. Après, il y a plus d'une chance sur deux que ça ne vous parle pas du tout. Parce que je peux te dire que moi, personnellement, il y a six personnes sur dix qui ne vont pas aimer ce film. Mais si tu aimes, tu vas le savourer dans toute sa texture. C'est une explosion de papy gustative en bouche, mon gars. Lourd de dingue. Culte. C'est une dinguerie. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Allez le voir. Trash. Violent. Sexuel. Politiquement incorrect. Irrévérencieux. Sans respect. Sans limites. Liberté d'expression. Allez le voir. Bordel de merde. Bordel de cul. Ça s'appelle The Smell of Us. C'est le dernier film de Larry Clark, mon gars. C'est un chef-d'oeuvre. Je l'élève au rang de film culte. Et là, les gens disent, mais ventard, t'es fou. Il vient de sortir il y a deux jours et tu dis déjà que c'est un film culte. C'est un film culte, mon gars. Des films comme ça, t'enverras un tous les cinq ans ou tous les dix ans. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, mon gars. Après, c'est pour un public averti et c'est pour des cinéphiles raffinés qui ont du goût. Si tu n'as pas de goût, va voir les Transformers 12, les Paranormal Activity 15, les Fast and Furious 13 et tout. Là, on te parle de vrai cinéma. On te parle d'une oeuvre majeure. Tu vois ce que je veux dire ? Des vrais bails sérieux de cinéphiles raffinés qui aiment la vie. C'est pour les épicuriens. Les épicuriens, tu vois ce que je veux dire ? Ceux qui savourent tout ce que la vie peut t'offrir et te proposer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mon gars, va voir ce film. Tu as vu ? On a fait presque une chronique de 20 minutes, mais je te jure que le film mérite. Je n'étais pas prêt psychologiquement. Et je peux te dire que je vais mettre des semaines à m'en remettre. Ça s'appelle The Smell of Us. Disponible tout de suite. Va le voir, mon coco. Fonce ! Tu connais ce dicton légendaire ? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas ? Si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon, mon gars. Tu n'es pas prêt pour ce style de chatte. Tu n'es pas prêt pour ce style de sein. Tu n'es pas prêt pour ce style de fesse. C'est du très, très sérieux, mon gars. La jeunesse, comme tu ne l'as jamais vue, enfin. Tu connais les bails, mais là, c'est magnifique. C'est sublime, c'est sensationnel. A voir de toute urgence. Larry Clark, tu ne verras jamais cette vidéo. Mais en tout cas, tu as mon respect éternel. Peace and love. Sous-titrage Société Radio-Canada